comment supprimer ton compte tik tok il faut savoir que tu peux supprimer ton compte tik tok ou tu peux simplement le désactiver je vais te montrer les deux il faut savoir également que tu as 30 jours pour changer d'avis si dans les 30 jours tu changes d'avis tu pourras tout récupérer toujours en haut à droite de l'écran sur les trois barres parallèles tu cliques sur paramètres de confidentialité et sur gérer mon compte et tout en bas tu cliques sur désactiver ou supprimer le compte je vais d'abord t'expliquer les deux options ici on te laisse le choix entre supprimer ou désactiver comme c'est écrit si tu souhaites quitter tik tok temporairement il te suffit de désactiver ton compte si tu choisis de supprimer ton compte tu ne pourras plus récupérer après 30 jours et on te dit également quand désactivant le compte personne ne pourra voir ton compte ainsi que tout le contenu qui est stocké et que tu peux réactiver ton compte et récupérer tout le contenu à tout moment supprimer le compte définitivement ton compte et ton contenu seront définitivement supprimés tu pourras annuler la demande de suppression en activant ton compte dans un délai de 30 jours pour poursuivre la désactivation tu cliques sur la flèche vers la droite on te dit que si tu désactives ton compte personne ne verra ton compte et ton contenu et que les informations qui ne sont pas stockés dans ton compte tels que les messages direct peuvent toujours être visibles par tous les autres utilisateurs et tik tok continuera toujours de conserver les données pour que tu puisses les récupérer lorsque tu réactivera ton compte et tu peux également réactiver ton compte et récupérer tout le contenu à tout moment en utilisant les mêmes identifiants de connexion et là en bas tu cliques sur désactiver maintenant je vais te montrer comment supprimer ton compte tik tok en cliquant sur la flèche à droite supprimer le compte définitivement tu vas vers la suppression ici ils te disent qu'ils sont désolé de te voir partir et qu'ils aimeraient bien savoir pourquoi tu veux supprimer ton compte et que ces informations les aideront à améliorer l'application et à soutenir leur communauté tu donnes ta raison et tu cliques sur continuer ou tu ignores il te rappelle qu'il te recommande de télécharger tes données tik tok comme les publicités les vidéos car tu ne pourras plus les télécharger une fois que tu auras supprimé ton compte ça c'est très important et que tu ne pourras pas télécharger le contenu qui n'est pas stocké sur le serveur tik tok comme des brouillons et il te dit aussi que si tu as déjà demandé une copie de tes données attend de les télécharger avant de supprimer ton compte ça aussi c'est très important donc tu peux aussi sur le lien rouge vérifier ta demande et là ils te demandent de cliquer et ils te disent qu'en continuant tu reconnais avoir vérifié ta demande de données et souhaité possible la suppression de ton compte tu coches donc la case et tu cliques sur continuer ton compte et ton contenu seront définitivement supprimés tu pourras annuler la demande de suppression en réactivant ton compte dans un délai de 30 jours et tu as donc cliqué sur continuer j'espère que cette vidéo a plu si tu l'as aimé mais un pouce bleu vers le haut si tu n'es pas abonné abonne toi et si tu veux être prévenu pour toutes les vidéos clique sur la cloche d'autres vidéos on a pas de